... Merci, nous disons d'abord, alhamdoulilah, pour avoir reçu ce diplôme-là. Nous tenons tout d'abord à remercier le directeur technique sortant qui a organisé ce stage, qui a été d'un bon niveau. Nous tenons à le féliciter par rapport à ça et à l'encourager pour la suite. Nous tenons aussi à souhaiter la bienvenue au nouveau directeur technique, le coach Moustapha Gueye. Il souhaitait bonne chance pour l'avenir et pour que d'autres entraîneurs puissent être formés, comme nous avons pu bénéficier de ce genre de formation qui a été de bon niveau. Donc je tiens aussi à féliciter tous les entraîneurs qui ont reçu ce diplôme, qui étaient déjà sur le terrain et qui continuent leur travail. En fait, nous recevons ce diplôme-là, mais ça ne signifie pas le début d'une carrière. Tous ceux qui sont là sont déjà entraîneurs et sont déjà entraîneurs de club, ou soit en petite catégorie ou enseigneurs. Donc nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière. Et nous disons Alhamdoulilah pour ce diplôme, qui peut non seulement nous permettre de continuer à pratiquer ce métier d'entraîneur, mais aussi pour certains de gagner leur vie. C'est important, parce que nous avons vu des entraîneurs, des coachs qui gagnent leur vie en étant enseignants, en étant professeurs. Donc c'est un diplôme d'état hyper important qui peut nous servir. Donc bonne chance à tout le monde. Être entraîneur, être enseignant, être formateur est un métier très noble. C'est un métier noble. J'ai l'habitude de dire que le prophète a beaucoup insisté sur le fait de chercher du savoir et de transmettre le savoir. À un moment donné, il avait même demandé au Sahaba qu'il était nécessaire d'aller chercher la connaissance, même s'il faut se rendre en Chine, pour un peu montrer la distance qui existait entre l'Arabe saoudite et la Chine. Donc je pense que la transmission du savoir est une chose très noble. Donc je pense que ça ne va pas être facile aussi de transmettre le savoir, mais je pense qu'avec le temps et de l'abnégation, on y parviendra, Inch'Allah. Musique